ok donc tout le monde est fin de ça pour une nouvelle vidéo j'espère vous allez bien pour ma part ça va super on se retrouve aujourd'hui pour un petit 5v5 la dernière fois vous avez bien kiffé j'ai eu des bons retours sur la vidéo du coup ben voilà c'est parti pour un autre combat donc on est toujours en compagnie de la team des jardins donc il y a Kate of Jardin et Rez of Jardin numéro 16 Angel Eliotrop et Irnox of Jardin voilà donc j'ai défoncé pas mal les pseudos au combat d'avant donc là on verra si je vais les défoncer pareil donc ils sont contre team Mike un sacré détecteur de gadgets un Feka un Neka SP un hypermage et c'est tout donc une compo plutôt semblable une compo similaire totalement à 100% sauf l'Eliotrope qui manque il y a un sacré à la place de l'Eliotrope ok après un tour sur les initiatives donc numéro a l'air d'avoir l'initiative sur tout le monde plutôt cool plutôt très cool même il laisse son initiative visiblement à 4 pourquoi pas détecteur de gadgets à l'initiative très curieux détecteur de gadgets à l'initiative ok on va avoir un tour pour Pépergons donc c'est un hypermage haut visiblement ça change on va mettre juste la police classique je n'apprécie pas du tout la police avancée puis c'est parti pour ce combat là je comprends pas comment ils ont pu avoir l'initiative je pense qu'ils ont fait exprès de laisser l'initiative du côté des jardins visiblement pourquoi pas j'ai envie de te dire ça va être hyper compliqué je pense sans Lény mais bon beaucoup d'esquive pas du côté de SP pas mal ça vraiment beaucoup d'esquive 136 d'esquive c'est quand même beaucoup beaucoup on peut voir que l'esquive c'est débile team mike à 75 il esquive de 2 SP à 136 il esquive pas du tout c'est plutôt marrant ok ça kick dpa à team mike ça va être très tendu parce que l'initiative si tu veux sur le 5v5 fait beaucoup pour ne pas dire fait tout ça fait vraiment beaucoup ok on peut voir qu'ils ont décidé de focus Lény je sois plutôt curieux la dernière fois ils avaient voulu cibler Kiat donc là du coup ils ont changé de cible donc ils apprennent on va dire de leurs erreurs à la différence près c'est quand même non il y a un FK qui a l'initiative ce qui n'était pas le cas au combat d'avant qui avait déjà eu précédemment sur ma chaîne là ça va être un dax pour pour numéro si jamais il a pas de pa pour faire ses tours ça risque d'être très compliqué après faut pas s'inquiéter irnox pourra jouer redistribution justement et permettre à hupermage et à l'élio de se barrer il faudra pas s'inquiéter là dessus donc il y avait combien de pa j'ai pas vu le nombre de paix qu'il avait disponible il a fait juste une des flas pourquoi pas et reste va être la target il est déjà érodé de 20% les héros et rodé dans 40% d'héros sur la tête de l'ennemi c'est beaucoup beaucoup il ya quand même pas mal de belles restent tout de même à pouvoir se débuffer en coup pour enlever les 20% de l'érosion quand même du coup en cours de roue mentale pour avoir que 20% d'héros sur la gueule et forcer les cas à re-hérodé autour d'après je pense c'est ce qui va être fait voilà la jouvence est plutôt correct le lapinot le galvanisant hockey tour plutôt classique avec une frayeur pour se barrer wayne j'ai envie de te dire et des tacler quoi d'en donner de la puissance mais le mode amener vraiment bien fait ce que les écaf vous savez que ça tape hyper fort donc du coup je pense que là moi je serai la compo des jardins d'éden j'irai sur le fait qu'à pourquoi parce qu'il ya que 4000 vit à max 4000 vit à marque ça se tombe super facilement la dernière fois ils ont voulu tomber en fait cas qu'elle est 5k hp là le fait qu'à que 25% de reste donc ça tombe très vite et il est seul dans la cible là bas donc je pense que ça peut valoir le coup de le focus à lui je me trompe peut-être mais un fait qu'à qui meurt c'est un fait qu'à qui n'est plus à tout simplement le mot de prêve qu'elle a qu'elle a un c'est ouais mais j'ai quand même sur lui avec de l'érosion c'est le seul qui n'a pas de prix tech la redistrique est lâché donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas la redistrique c'est la vente qui permet à l'eca de détacler tout le monde pendant un tour et de mettre pesanteur au tour d'après donc c'est un très bon sort on peut voir les gros gros rocks plus trois cassettes d'hp sur sur le détecteur de gadgets et angel vous voyez il est plus taclé donc tu peux aller directement rock c'est le fait qu'à tranquille pépouze en mettant un portail ici ou enfin il fait ses bails tu connais mais il n'a pas besoin de caler la libé quoi petit mike lance directement le sacrifice ça peut être vraiment le bon moment du coup de de tomber le sacré tomber en sacré c'est mieux de taper quand il a sacrifié mais au moins le sacrifice a déjà été lancé ça c'est plutôt cool le gros gros coup d'air thurin sur 10% malheureusement le stuff de rs qui n'a pas de raison être c'est chaud c'est grave chaud mais bon on sait déjà que le fait qu'à va passer tout son tour à essayer de râle numéro 16 c'est logique donc là je pense qu'ils doivent hésiter qu'est ce qu'ils fait qu'est ce qu'ils font ils essayent de protéger angel ou puis je sais pas ça peut être changé de cible du coup que le sacrifice a été lancé ça va aller sur le fait qu'à suivre les cas parlent c'est pas un mauvais col c'est pas du tout un mauvais col le seul problème c'est quoi là il n'y a pas d'érosion de poser mais en faisant multi focus c'est le meilleur moyen de contrer le sacrifice il ya deux écoles la déboeuf qui fait vraiment chier qui enlève le bonus pa de les cas c'est vraiment pas de chance le percou qui focus le bon on va dire les cannes si pa sur numéro 16 ok si pas c'est pas dégueulasse c'est un combat qui va être plus tendu vraiment tout se joue à l'initiative quoi s'il n'était pas la même s'ils avaient 4 qui jouent ils pouvaient quand c'est directement le tour en face voilà barrière pourquoi pas 9 pa quand même sur numéro c'est plutôt cool le bastion qui est lancé ça c'est worse je pense que l'aspect je redistributions aussi c'est un écart fait donc ça voudrait pas le coup en fait de caler la gravita maman ça voudrait pas du tout le coup pour kia donc je pense qu'il va juste retirer des pa il enche il a acheté les griffes très bien une petite état je pense une libé ou à ok ça tient la route et pourquoi pas cacher la ligne de vue peut-être sur rs bouquet fait cac et bien ok waynot 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 il va pouvoir quand même les rôder ici j'aurais plutôt vu ouais je me demande si elle est là ça aurait pas été un peu mieux je sais pas on remarque qu'il a 7 pm ça aurait pas changé grand chose donc sp à 4100 hp c'est la nouvelle cible de la compo adverse qui décide d'aller sur 4 ouais faudra juste faire gaffe à la zone airture quand même que je peux prendre t mike mais c'est pas encore ok la debuff qui est vraiment bien faite comme ça il y a un tour de sacrifice qui saute c'est pas mal alors il va falloir commencer à faire des petites runes pour numéro tranquillou la barrière qui est assez gênante on va pas se mentir en fait autour de t mike si vous voulez détecteur de gadgets va perdre ses points de bouclier voilà et t mike joue donc un jeu va pouvoir jouer rox et derrière c'est ça qu'il faut se dire une petite courant manie faut être ok tour classique irnox qui est éloigné également hypermache qui va aller au cac de hérèse logiquement prend la zone de 3 il peut même kicker les dommages au 3 et kicker des dommages à l'ennie c'était pas le plus primordial le roue héros des lignes c'est bien fait donc l'ennie peut se débuffe instant l'érosion il prend grave cher ça il perdra un bout du bout bouffe et comme au moins il y aura plus d'héros sur lui je pense que ça vaut quand même le coup dommage il fait pas il préfère prendre des 20% d'héros c'est un choix parce que là au moins en attendant il ya toujours le bastion d'effectifs le mot de séance qui est calé moins 3 pa sur t mike motil réalité sur lui qui est pas mal ok très très bien 4 est quand même bien érodé je mettrai un petit debuff sur 4 je sais pas non ok si mac a que 8 pa why not là on peut quand même dire que vol de nuit donc c'est la compo vol de nuit là qui est en train de bien gérer quand même l'érosion ils ont l'avantage pour le moment sur l'héros mais la détecteur de gadget va prendre un très très bon tour de angel je pense mot de séance qui est calé qui n'est pas vraiment efficace doit pas avoir beaucoup de retrait aïe lisa façon le voir avec le petit chacha blanc et c'est tu perds déjà beaucoup de retrait ça prend la zone selecto en fait il faut vraiment en fait reste que cat il tombe quand même pas mal vite pesanteur du côté de angel pesanteur du côté de irnox parce que ils étaient dans la redistribution et là la roudib c'est le retour de la roudib c'est enfin c'est normal je sais pas si j'ai été clair c'est premier tour la redistribution ça met un taclable et un tacler et deuxième tour ça met pesanteur donc irnox il va sur sp qui met un petit miaouche pour éroder très très bien ok un deuxième miaouche qui remet l'érosion et puis c'est tout il y avait quand même le mot de silence de aïe l'aïssa mon petit mike va continuer je pense les dégâts sur cat il n'y a pas de raison il n'y a que 10% neutre le coup d'artur va faire super mal moi je suis réduit je le maîtrise sur mon hyper ma j'en ai rien à foutre je sais ce qu'il va faire il a raison l'uper n'est pas érodé n'est pas focus et du moins 900 ça picote donc là je rappelle que détecteur de gadget n'est plus sacrifié et que sp également est érodé et pas sacrifié donc je sais pas sur quoi ils vont aller ok ça va aller sur le fk d'accord le fk qui prend super cher est-ce qu'il mourirait pas même est-ce qu'il y a un ébène dessus non il n'y a pas d'ébène c'est plutôt dommage ouais coup critique au thérapie coup critique au thérapie perfillage ouais un crit près donc je pense pas que ça soit de la on peut pas dire c'est de la chance on peut dire ben voilà pas de chance d'un côté mais je pense pas que 2 crit sur 4 c'est honnête c'est correct donc la libée qui est calée qu'est-ce qu'il va faire pour se protéger est-ce qu'il joue avec un émeraude je veux sans émeraude donc je pense que 4 a tout intérêt à essayer de finir gadget en fait je sais pas comment avec peut-être une nibée un aveuglement ici non il y aura pas la ligne de vue il y a possibilité de le faire parce que là l'écart va pouvoir contre-coup détecteur de gadgets et là je rappelle que l'enni est dans le mal et que le fk qui a été du coup est dans le mal aussi c'est pas facile ce qui se passe là la gravita qui est lancé très bien le contre-coup je rappelle qu'il n'est pas débuffable la redistribution qui a enfin lancé ouais le combat va se jouer sur un cc je pense parce que si le fk aurait été mort du coup kiat aurait été tranquille et un numéro aurait pu jouer un tour direct là le fk va tenir et le fk bah angel dans la gravita et tout c'est irnox va pouvoir le terminer et encore si elisa le soin pas donc c'est très très chaud là tu vois bien le numéro il peut pas faire grand chose fait la propa il fait des runes pour essayer de trucs au tour d'après ouais si jamais le fk meurt et que numéro peut jouer un tour ça peut ça peut se tenter mais là il y a trop de gens qui sont dans le mal kiat il est pas bien et l'enni n'est pas bien je rappelle que l'enni a deux ébènes dessus je pense c'est une erreur d'aller sur sur le fk il aurait dû aller turn sur l'enni avec deux ébènes ça il y a pas besoin de faire l'ouragan en fait il aurait mis tout son tour sur l'enni je pense ça pouvait peut-être le tomber avec les ébènes ouais je pense c'est des pa qui a perdu c'est les pa qui aurait pu le faire gagner là elisa va pouvoir reconstruire tranquillement son fk le crit qui fait du mal quoi ouais il va reconstruire tranquillement le fk il renault qui est loin va pas pouvoir faire grand chose malheureusement pour tomber détecteur qui va se faire full soin voilà du 2 4 4 c'est c'est insane faut se mentir c'est insane après ceci dit irnox pourrait peut-être contre coup et raise est-ce que ça changerait grand chose je suis pas sûr et finir ici pour essayer de faire shitty mike mais est-ce que ça voudrait le coup je pense pas franchement je pense pas je pense qu'il faut considérer l'enni comme mort et passer à autre chose il perd 2 pa ok il tente le contre coup pourquoi pas autant qu'il se donne un pm alors s'il peut il chance qui il chance l'enni aussi bon ouais il faudrait qu'il se donne un pm qu'il mette une roulette ici genre donc là on va ouais je suis pas fan du tour je suis pas fan du tout du tour de irnox parce que du coup ça fait friarture et tout je suis pas fan mais pas fan du tout du tout du tout pour moi grosse erreur là je pense qu'il y a 4 qui est dans le mal aussi tu vois ils sont tous dans le mal un peu dans la team dans la team rouge à 130 hp près c'est un peu dommage donc là angel ça va pas être compliqué son tour il ferme le portail ça c'est bien fait très très bon tour non ok mouais je pense qu'il va juste mettre le totem angel va-t-il caler le totem ? réponse de suite les frérots ouais il va il est obligé pour se décaler en fait il y a une ébène à caler là donc il faudrait qu'il le cale c'est important les ébènes les frérots donc il a mis l'ébène sur qui ? ok il a mis l'ébène sur team mike c'est plutôt dommage donc là je vais vous expliquer ce qui va se passer sur ce tour-ci à part si détecteur joue bien mais sinon en fait regardez numéro va juste mettre une flamiche ici et finir là-bas et essayer de mettre un tour de dopou je pense que c'est ce qui va se passer s'il faut qu'il y a de jouer avec la trêve ça serait peut-être le bon moment de lâcher la trêve je pense que ça serait peut-être le bon moment de lâcher la trêve si 4 jouent trêve c'est le bon moment la trêve est lancée ça c'est cool donc je pense qu'il faudrait à tout prix retirer d'épée à SP pour la simple et bonne raison voilà la carotte nickel pour le keblo au moins il éviterait d'éroder Erez enfin Lenni du coup qui rejouerait un tour propre 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 donc là l'Eka est totalement taclé il peut faire les griffes joueuses si tu veux en fait là griffes joueuses tuer la carotte et l'Ib et se barrer s'il fait pas ça c'est dommage pour lui s'il fait pas ça il meurt ouais ok sans sein de régène why not mets ton chaton là mec la Libé en fin de tour était bien jouée ceci dit ça va faire ses numéros je rappelle que la SP est en pesanteur donc là s'il fait la répurie nuque il y en a une qui va servir à juste amener ici je pense pas qu'il s'en fasse les 3K on va voir ok ça crite à la plume de Burra pourquoi pas pour mettre un état de terre quelque part une empreinte mais il était taclé par le perco j'avais pas vu oh la tristesse ça c'est triste ce qui se passe c'est hyper triste les frérots c'est pas fini ce combat mais c'est chaud c'est très chaud la Lennie a un HP max autour de l'éca il va mûrir donc il va devoir essayer de soigner au plus possible ce qu'il peut il résiste il a les ébènes dessus ouais ça décide de kick DP à SP c'est pas une mauvaise idée de soigner le plus possible ce qu'il peut on parle de Lennie avec Zedro non on a bien vu en phase de prépa que l'initiative a été prise à la dernière seconde et puis voilà c'est pas par choix en fait je pense que c'est plus complexe que ça le système d'initiative je suis pas d'accord avec toi Zedro quand t'as Lennie des fois ça va se jouer à une dernière seconde t'as peut-être pas le temps de t'adapter et de prendre Lennie à la fin c'est pas grave donc là Team Mike qu'est-ce qu'il va faire je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire chier le plus quelqu'un pilori peut-être numéro 16 serait pas mal je me demande si la pilori aurait pas été forte sur numéro pour vraiment le faire chier d'épée qui fait bien chier je pense que là Angel va essayer d'éloigner au plus possible l'EFK en face étant double portail je pense que ça serait pas mal je sais pas s'il y a la relance de l'ATP mais ça peut valoir le coup peut-être et mettre une contraction dessus en fin de tour pour l'éloigner je sais pas hein c'est juste une supposition donc lui il préfère s'éloigner lui prendre de la distance ça tient aussi la route hein par contre à savoir il a fermé le portail du coup numéro 16 ne peut pas utiliser le totem pour se détacler très compliqué là ce qu'il se passe c'est un combat foutoir la barricade qui est bien faite mais bon on va voir 4 il doit à tout prix quand je dis à tout prix c'est vraiment légumiser SP la barrière ok je pense qu'il y a une zone aveu à prendre intéressante entre Timic et SP on va voir si ça va être pris logiquement oui je dirais la zone aveu qui passe très bien la barrière ouais bon la libé a déjà été calée il reste la cingale il faut que SP il reste pas là en fait il va juste cingale je pense il finit Lenny mais soit on le savait il y avait pas de problème là-dessus soit Lenny était mort dans tous les cas avec les ébènes il tue la kawatt mais il a plus rien pour se détacler là à part la cingale toujours parce que là du coup Numéro va pouvoir débuff le Feka et faire une répulsion runique je sais ce qui va être faite une déflagration du coup sur le Feka 4 PA pour faire une empreinte peut-être ça va débuff ça va mettre une créa ou une bêche plutôt et une répure unique ça va faire du sale ok donc le Feka meurt l'Eka SP est plus qu'à 1008 HP c'est pas dégueu le numéro est là je rappelle que Kiat est en état est sous barricade enfin pas ouais donc du coup l'Upermach doit s'il veut venir taper le Feka soit le débuff soit le taper de loin ils vont peut-être turn sur numéro 16 qui en soit n'est pas une mauvaise idée du tout plutôt très bonne idée même parce qu'il peut rapidement tomber on peut noter qu'à M109 esquive pas en croquebure c'est tout à fait intéressant proposé par PR Réponse la ligne de vue qui est bloquée par le gardien bon tour Elisa va sans doute sur l'ISP mettre les BN sur numéro 16 c'est selon moi le tour le plus optimisé à faire ok il préfère mettre les BN sur Kiat why not hein j'ai envie de te dire mais je suis pas super fan non plus c'est mon avis les frérots donc Irnox qui est taclé par l'épée 80 tacles une épée ça a plus de tac que ma bloqueuse en tant que Sadida je trouve pas ça super normal pour autant bref Irnox ça il va rien pouvoir faire de ouf il va tuer le lapin sérieusement ouais ok le chaton qui soigne quand même numéro ça c'est plutôt cool on va pas se mentir petit mec qui a 10 PA il va peut-être pouvoir placer les deux en zone là avec une aversion par exemple ici pour mettre le truc là et mettre un coup d'herture entre les deux ce qu'il va y penser je suis pas sûr donc il cale la transpo pour mettre un coup d'herture comme ça sur numéro 16 alors qu'il pouvait taper les deux sérieusement je suis pas du tout fan du tout mais pas du tout si Angel peut faire de la magie c'est maintenant ou jamais un SP a pas d'ébène dessus donc il pourra pas le tuer c'est ce qu'il faut se dire je pense qu'une la variante enfin qu'on va s'appeler qu'il met du soin ouais c'est c'est cool quand même il y a pas d'ébène du tout le rempart c'est bon mais un aveuglement qui prend la zone et là ça passe pas le raid ne passe pas je pense que numéro est dead il a un ébène il y a un éca qui va y passer dessus ASP il décide d'essayer de fuir il a raison il va survivre numéro de pas beaucoup mais il va survivre je pense qu'il a un tour il va essayer de turn Mike ça peut être bien fait ça s'il arrive à le turn ça peut être un bon retournement de situation mais je pense pas qu'il puisse le turn il peut prendre il peut prendre ça et fuir ok combat assez tendu on va pas se mentir c'est chaud franchement pour un combat sans zinni je trouve que la team des jardins se il s'en sort plutôt pas mal je pense qu'il va faire le kill du côté de Prucronce là s'il joue bien il devrait aller là je pense que c'est une erreur là je pense qu'il vient de faire une grave erreur il aurait dû aller là et tant pis laisser l'ennemi terminer ou quoi je pense que c'était le mieux à faire pour tacler justement Angel là il tacle pas du tout Angel là l'ennemi il doit relancer les Galvas pour essayer de soigner SP il y a Ernox qui va pouvoir jouer je vois bien la team des jardins d'Eden gagner vu la tournure que prend le combat il y a que 2k6 HP sur SP d'ailleurs là l'ennemi il peut pas faire grand chose quoi un petit Galva très faible et je pense qu'Ernox va faire le kill tout simplement à moins est-ce qu'il y a la relance de prêve il faudrait qu'il aille là qu'il mette un frayeur qui refasse le prêve je sais pas s'il y a la relance il a été fait T1 ou T2 la prêve donc peut-être qu'il y a la relance pendant je galère voilà double frayeur mais pourquoi pourquoi c'est si mal joué comme ça je sais pas sur ce que je veux dire il aurait été là il y aurait double frayeur là ça aurait taclé Angel en fait ça aurait peut-être pas suffi hein mais histoire de bien jouer quoi je sais pas sur ce que je veux dire l'ennemi il est resté 2 PA hop il va là il pousse 2 fois il aurait gagné enfin il aurait taclé Angel et Angel aurait du gaspiller beaucoup de PA pour se dé tacler il va faire le kill sur SP il a totalement raison faut juste faire gaffe quand même parce qu'il y a il y a 4 qui a pas beaucoup de Vitamax non plus donc faut pas faire des rares en fait tout simplement je pense que prendre le portail fermer et mettre un bomb duratif ici n'est pas mal ouais bravo Angel j'aurais fait le même tour que toi ouais je pense qu'il y avait mieux à faire du côté de la team vol des nuits en tout cas bon combat de leur part je pense que Team Mike aussi a fait une erreur pour le coup de Arthur juste avant il y a eu pas mal d'erreurs un peu quand même des deux la libée de SP était super bien joué au tour d'avant ouais je sais pas combat assez tendu donc dur à commenter très difficile à commenter donc là il faut en fait que la team que la team des jardins jouent tranquille se précipite pas surtout parce que voilà il faut pas se précipiter ils sont peinards posément posé donc l'ébène a été mis ils vont peut-être aller sur Irnox manière de sauver l'honneur courant l'héros ça tape quand même fort sur 36% de raise c'est plutôt correct en un tour il y a quasiment one shot Irnox là il dit ça on va pouvoir mettre un ébène sur Irnox hé attends est-ce qu'il y a pas au moins de faire le kill là ébène 4 flamiche coup de cac ça peut se finir en 2 contre 2 cette histoire il y a 2 ébène non ça tuera pas dommage enfin dommage si on voulait du 2 contre 2 bien tenté moi je pense qu'ils vont tout simplement défoncer Ray Ponce c'est pas fini ce combat Elissa qui abandonne mouais je trouve ça dommage l'abandon parce que je suis pas sûr qu'Angel faisait le kill là si ok bravo la team Desjardins c'était très difficile pour moi commenter les frérots j'ai pas aimé mon niveau de commentaires c'est la vidéo vous a plu lâcher un like tout ça abonnez vous on est de plus en plus nombreux c'est grâce à vous tout ça je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je serai vite fait le drop les frérots je pense que vous serez d'accord avec moi c'est un combat tendu je sais pas comment ils ont fait pour gagner sans l'initiative je sais pas du tout comment c'est possible bravo ouais 33 minutes de combat quand même allez le drop hop let's go pas mal d'escapula par ci par là il coûte combien en ce moment ouais c'était un bon perco quand même mais bravo ASP, Rayupon, Célissa, Team Mike et Gadget je crois que c'est un Nandes non même pas ok c'est le skin Nandes pardon qu'ils avaient allez ciao